Amiens, des services pour vous. La ville d'Amiens propose aux Amiennois qui en ont besoin un service d'élimination de punaises de lit. Ces petits insectes, bruns et aplatis, de la taille d'un pépin de pomme, peuvent devenir rapidement un véritable enfer. Les punaises de lit sont de plus en plus nombreuses. Elles sont très difficiles à éliminer. Il faut agir rapidement dès que vous détectez la présence de punaises. Depuis quelques jours, Julien et Julie dorment mal. Le matin, Julien constate sur sa peau de très nombreux petits boutons. Ils sont ronds, rouges et se trouvent surtout sur le torse, le dos, les bras et les jambes. Il y en a beaucoup et forment de grandes plaques. Julien pense que ce sont des piqûres de punaises de lit. Pour s'en assurer, il commence par chercher des traces dans son lit, sur le sommier, le matelas, sur les draps. Il remarque de toutes petites taches noires et de fines traces de sang. Ce sont des taches laissées par les punaises de lit. Julien trouve également des oeufs. Ils sont blancs, gros comme une tête d'épingle et sont regroupés en grappes. Julien et Julie découvrent enfin les punaises de lit. Elles se cachent dans plusieurs endroits, généralement sombres et étroits. Dans les coutures du lit, dans la tête de lit, dans les tiroirs de la table de nuit, dans les fissures du parquet et les prises de courant et même dans les vêtements de l'armoire. Julien prend rendez-vous par téléphone avec le service d'hygiène de la ville. Un agent vient chez lui pour constater la présence des punaises. Il lui explique que l'élimination des punaises nécessite au minimum deux rendez-vous. L'agent de la ville donne à Julien une indication tarifaire et une brochure pour bien préparer son logement avant l'intervention des services d'hygiène. Cette préparation est très importante. Julien doit Débarrasser la pièce des objets inutiles. Démonter sa tête de lit. Relever le lit et le sommier contre le mur. Vider les meubles. Déposer les tiroirs vides au milieu de la pièce. Décrocher tout ce qu'il y a sur les murs. Si son papier peint est abîmé, Julien doit le retirer. Et reboucher toutes les fentes et fissures, des murs et des plaintes. Quinze jours à un mois après la première visite, les agents du service d'hygiène viennent chez Julien et Julie pour éliminer les punaises. Julien et Julie doivent quitter leur appartement durant quatre heures. Pendant ce temps, les agents traitent les pièces infestées avec des insecticides. Ils emportent ensuite le matelas, la litterie et les objets pouvant être traités. Ils seront mis dans de grandes étuves pour tuer toutes les punaises de lit. En fin de journée, les agents du service d'hygiène rapportent leurs affaires. Julien et Julie rentrent chez eux. Quelques jours après, les agents reviennent chez Julien et Julie afin qu'un second traitement à base de terre de diatomée soit réalisé et éviter le retour des punaises. Cette fois, ils doivent quitter leur appartement pendant seulement deux heures. Après le passage du service d'hygiène, Julien et Julie vérifient régulièrement qu'il n'y a plus de punaises. Julien et Julie peuvent à nouveau dormir tranquilles. Pour plus d'informations sur le service d'éradication des punaises de lit, contactez le service d'hygiène de la ville, Unité des infections, des insectisations, des ratisations. Par téléphone au 03 22 97 42 22.